Nous sommes tellement enthousiasmés que très bientôt nous serons ensemble à Jérusalem. Alors que le Père nous rassemble de toutes les familles du monde entier pour venir ensemble, nous venons, nous nous rassemblons pour célébrer un mariage, le mariage d'une unité nouvelle, une nouvelle mesure d'amour. Et nous ressentons vraiment que le Seigneur veut le manifester parmi nous. Alors que nous cherchions la face du Seigneur pour savoir ce qu'il y a dans son cœur pour notre temps ensemble en Israël, nous avons ressenti qu'il y avait quelque chose de très spécifique que le Seigneur recherchait et il a commencé à nous parler. La semaine passée, j'ai fait un rêve et dans mon rêve, il y avait trois parties qui se déroulaient ensemble en même temps et le message était très clair. Dans la première partie, j'entendais le nom de deux églises ici au Canada dans la même phrase qui se répétait sans cesse. Et cette phrase était « une alliance qui donne vie sans frontières ». Et cette phrase se répétait sans cesse du début à la fin de mon rêve. En même temps que j'entendais cette phrase, je voyais un pasteur français donner un témoignage. Il disait « Quand les nations viendront ensemble et si les nations veulent venir dans cette place d'unité avec avec les Français, être un avec les Français, ça prend du temps. Les relations prennent du temps. Il faut mettre le temps. Et si nous allons marcher dans cette unité, on a besoin de temps, du bon temps, des temps où on est autour d'une table, on partage nos cœurs, on connecte ensemble. » Et par-dessus cette image, j'entendais encore une autre voix, celle du Seigneur, qui disait « Les sessions de l'après-midi, regardez aux sessions de l'après-midi ». Alors pour refraser le tout, ce que j'entendais, ce que je voyais, c'était « Une alliance qui donne vie sans frontières. Prenez le temps dans les après-midi ». Et lorsque je me suis réveillée, je savais que le Seigneur nous avait parlé. Et alors que j'ai partagé mon rêve à d'autres de l'équipe, à ma grande surprise, je me suis rendue compte que plusieurs avaient entendu la même chose, que le Seigneur avait un agenda spécifique pour nos après-midi, qu'il y avait quelque chose sur son cœur qu'il voulait qu'on fasse, quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. Alors, ce que nous ressentons que le Seigneur dit, c'est de prendre les sessions de l'après-midi, relâcher les gens afin que les gens puissent connecter les uns avec les autres et prendre ce temps de communion ensemble. De répandre cette fragrance de tout ce qui se passe dans le rassemblement, dans les sessions, tout ce que le Seigneur est en train de faire, la profondeur de l'amour qu'il va révéler dans nos sessions, et de répandre tout cela sur la terre d'Israël. Répandre la fragrance de ce qui se passe dans le rassemblement. Et c'est comme si je voyais le tout comme des semences. Les semences que le Seigneur va planter dans nos cœurs dans les sessions, que ce soit des semences d'unité, de famille, et que dans les sessions d'après-midi, le Seigneur était pour faire descendre ses semences encore plus profondément dans la terre, la terre de nos cœurs, afin que ces semences puissent s'attacher l'une à l'autre. Alors, nous voulons vraiment que vous puissiez saisir le désir qu'il y a au fond du cœur du Seigneur pour ces après-midi. Ce n'est pas un congé d'après-midi. Ce n'est pas une session cancellée. Au contraire, c'est une différente formes de sessions où certains voyageront sur des autobus, iront visiter différents sites à Jérusalem, connectés ensemble, prendront la communion ensemble. Certains autres groupes vont prendre un repas ensemble, des familles vont connecter avec d'autres familles, différentes nations avec autres nations, tous partageant ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous et de permettre à ces relations, ces nouvelles relations, de s'approfondir et se fortifier dans le Seigneur. Alors, nous voulons vous encourager. Prenez le temps. Cherchez la face de Dieu. Demandez-lui ce qu'il y a dans son cœur pour vous, votre famille, votre Église, votre nation. Saisissez ce qu'il veut que vous puissiez faire dans ces sessions d'après-midi, avec qui connecter. Et nous croyons fermement que ce sera une très grande bénédiction pour toutes les familles des nations.